L'objectif de cette vidéo est de présenter les rapports dans LibreOffice Base. Un rapport, c'est un état qui correspond à une édition des données de la base. Souvent, on peut éditer soit pour imprimer sur du papier, soit dans un fichier PDF. Mais on peut également éditer à l'écran. Pour faire un état, on a besoin soit d'une table, soit d'une requête. Donc ici, j'ai un certain nombre de tables, et je vais faire un rapport qui affiche l'ensemble de mes clients groupés par ville. Alors comment je fais ça ? Je vais passer par l'assistant de rapport, et je vais choisir la table de mes clients. Ensuite, je fais suivant. Dans l'étiquetage des données, je peux revenir à une écriture plus conventionnelle, puisque dans les noms de champs, je n'avais pas mis d'espace. Ici, je peux en mettre dans l'étiquette. Ensuite, je peux grouper, comme je vous l'avais dit, mes clients par ville. Ensuite, je peux trier mes clients par nom au sein des groupements par ville. Choisir une mise en page, je vais laisser celle en tableau. Et ensuite, créer le rapport. Il s'appellera client par ville. Et je vais créer le rapport immédiatement pour que vous voyez à quoi il ressemble. Alors, ce rapport s'affiche en lecture seule, évidemment. Vous voyez qu'il y a quelques petits soucis. Par exemple, ici, je ne peux pas lire l'adresse de mon client en entier. Donc, je peux éditer le document avec le bouton ici. Et faire des changements à la marge dans le traitement de texte. Par exemple, je pourrais rajouter le nom de la personne qui a édité le tableau. Pour être plus précis que ça, il faut quitter le traitement de texte. Et faire un bouton droit sur son rapport. Et choisir éditer. Et là, on revient dans la partie édition. On peut afficher les propriétés. Ça simplifie souvent le travail. Et puis, par exemple, puisque je n'arrivais pas à lire toute l'adresse de mes clients. Je peux augmenter la zone où va s'inscrire l'adresse des clients. Je peux, comme je vous le disais, ajouter mon nom en haut ici. Par exemple, en insérant un champ étiquette. Et en mettant comme label mon nom. Et je peux, par exemple, mettre ça en gras. Dans la police. Allons voir ce que ça donne. J'enregistre. Je ferme. Et je relance mon rapport. Vous voyez ici, il a rajouté mon nom. Et maintenant, je peux bien lire entièrement l'adresse de mon client. Et voilà. Merci.